Bonjour, ici Bobby Zephirin. Bienvenue dans la section des affaires. Donc, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ça fait longtemps que la COVID a fait qu'on a ralenti notre contact, mais je suis bien de retour. Aujourd'hui, je vais rencontrer quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un que je trouve qui travaille énormément, et je voulais partager cette personne-là avec vous. Vous la voyez probablement souvent sur les réseaux sociaux à interviewer différentes personnes, mais aujourd'hui, c'est elle qui va être interviewée. Donc, je vais lui poser des questions que je suppose que vous aimeriez savoir. Donc, c'est Farline Telsen. Comment ça va, Farline? Ça va bien, Bobby. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Ça fait longtemps que je voulais vraiment pouvoir donner la chance aux auditeurs de connaître encore plus qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Donc, je sais que tu es partout dans les réseaux sociaux présentement. Donc, je sais que ton dada, c'est la mode. Donc, explique-nous un peu d'où provient cette passion au niveau de la mode. Moi, j'ai la passion pour la mode depuis… Je me rappelle du moment précis dans ma vie où je l'ai eu. J'avais neuf ans. J'étais en train de repasser mes vêtements pour préparer pour aller à l'école. C'était un dimanche, puis il y avait l'émission Fashion Television avec Jean Baker. Pour les gens de ma génération, c'était avant qu'il y ait le canal Fashion Television. C'était une petite émission qui jouait sur CTV qui parlait de la mode. Puis avec Jean Baker, elle nous emmenait dans les fashion shows. Puis par la suite, elle nous emmenait dans le behind the scenes, l'envers du TK. Alors, j'ai regardé l'émission vraiment concentrée jusqu'au bout. Puis quand l'émission s'est terminée, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quoi exactement, je ne savais pas trop, mais je savais que c'était vraiment dans la mode. C'est là que c'est venu me chercher, que c'est devenu ma passion. J'avais déjà un petit amour pour la mode, juste à travers mes vêtements, mais c'est là que c'est venu me chercher. Mais le monde de la mode, c'est vraiment glamour. Est-ce que c'est difficile en arrière, derrière les rideaux? Est-ce que c'est un environnement difficile? Est-ce que c'est excessivement exigeant? En fait, ce que les gens ne savent pas ou ce qui est présenté aux gens, c'est le beau du côté de la mode. On voit la couverture de magazine, on voit un beau vidéo shoot, mais on ne voit pas les heures et les heures de temps qui sont mises derrière, que ce soit pour la styliste, pour aller chercher les habits, faire les essayages, ramener, se casser la tête pour faire les ajustements, parler avec les designers, échanger, être sur le plateau. Moi, j'ai déjà été dans des plateaux où je m'occupais du stylisme, puis il fallait faire à l'intérieur, à l'extérieur, différentes locations. C'était un 19 heures de tournage. C'est épuisant. C'est le fun aussi, parce qu'on travaille avec une équipe, on est dans un projet, puis quand, en tant que styliste, on nous permet aussi de participer à la direction artistique, qui est mon cas, c'est encore mieux. Tu arrives dans un set, tu as réfléchi au lieu avec ton équipe, tu as réfléchi aux gens que tu veux engager pour être devant la caméra. Puis moi, ça m'est arrivé pour mon magazine, me situer devant le tournage, le photoshoot, puis d'avoir l'arme à l'œil, parce que je me suis dit, hey, quand j'étais petite, je rêvais de faire ça, puis c'est comme Harper's Bazaar magazine que je suis en train de faire, mais it's for me. Fait que oui, c'est très exigeant, mais quand on a la passion puis l'amour pour ça, on ne calcule même plus les autres. As-tu déjà voulu être mannequin parce que tu as le physique contre... Tu sais, je pense que toute jeune fille, plus jeune, à regarder les magazines, on veut être mannequin. Moi, j'ai vu les Tyra Banks puis les Naomi Campbell, tu te dis, OK. Puis je me prête au jeu une fois de temps en temps avec mes amis designers. Mais je préfère mon travail derrière la caméra. Je me sens plus accomplie dans ce milieu-là quand je suis derrière la caméra. Ah oui? Tu te sens plus... Oui, parce que je peux participer, je peux mettre mes idées sur la table. J'aide à imaginer ou à créer, je devrais dire, ce qu'une personne imagine, ce qu'une personne aimerait faire, ce qui est dans sa tête. Mais moi, je l'aide à l'imager, à le concrétiser, à le matérialiser. Puis c'est là que j'aime... c'est pour ça que j'aime mon métier. Donc, tu as travaillé dans plusieurs projets. C'est quel projet que tu es le plus fière à travers toutes les années? À travers les projets que j'ai faits, il y en a quelques-uns. Il y en a un que j'ai fait en début de la pandémie l'année passée, quand tout le monde s'inquiétait, qu'est-ce qui va se passer, surtout dans le milieu de la mode, parce que là, il n'y avait plus de fashion show. Comme il n'y a plus d'endroits où aller, bien, on est moins intéressés à les magasiner. Et la pandémie, le déconfinement, le premier, premier déconfinement qui s'est fait au Québec, le lendemain, mon fashion show virtuel est sorti. J'ai travaillé en collaboration avec une boîte de production qui s'appelle Iconley. Mais on a tout orchestré. Puis ça, ça découlait parce que j'avais fait un 60 jours non-stop d'interviews live avec tous les différents corps de métier qui sont dans le monde de la mode ici au Québec pour qu'on puisse comprendre leur enjeu, savoir ce qui se passe. Pour moi, c'est important, pas juste de voir le beau vêtement ou la belle boutique, mais de connaître la personne qui nous permet de porter ces vêtements-là ou de vivre une expérience. Et on a décidé par la suite de faire un fashion show sur le toit d'un immeuble, sur Chabanel. Pré-enregistré, puis qu'on a lancé pour repartir la saison. De là aussi, l'idée d'un magazine m'a été donnée pour continuer ce qu'on a fait. Mais tout ça étant dit, est-ce qu'ici au Québec, on est à la mode? Est-ce que tu penses qu'on est comme... Est-ce que quand on s'habille, est-ce qu'on a une vision mode ou bien on s'habille pour s'habiller? À part quelques exceptions comme toi, parce que je dois vous dire, là, ton look jusqu'à la chaussure, c'est impeccable. Ah, merci. Je trouve que les gens, on ne fait pas attention, assez attention à ce qu'on porte. Ou peut-être qu'on se dit, c'est trop. Moi, je suis de la philosophie que, oui, on ne va pas mettre une robe de mariée ou une robe de balle pour aller au dépanneur, mais de bien se paraître, c'est bien se sentir. C'est comme notre armure pour affronter ce qui se passe dans la journée, pour aller sur une entrevue, pour aller signer un nouveau contrat, pour rencontrer, on ne sait pas, l'être aimé peut-être aussi, ou juste pour se sentir, OK, je vais accomplir des grandes choses aujourd'hui. C'est un genre de thérapie. Je trouve qu'ici, on n'est pas assez à la mode, on ne prend pas assez de risques. On pense beaucoup que ce n'est peut-être pas une nécessité de bien paraître, que c'est plus de la vanité, mais je crois que c'est très important. Puis qu'on devrait un petit peu plus s'impliquer. Avant, Montréal était sur la map de la mode. Aujourd'hui, on ne l'est plus depuis qu'on a perdu la semaine de la mode de Montréal. Puis d'autant plus quand le Toronto Fashion Week s'est arrêté. Donc, on devrait, et moi, j'ai ça pour mission, de remettre Montréal sur la map mode du monde. Je vois que tu travailles avec Montréal Black Stars. Est-ce que tu essaies d'aider les gens à devenir des stars? Dans ton esprit, c'est quoi ta vision? Dans mon esprit, on peut devenir, puis c'est vraiment, ça rejoint vraiment Montréal Black Stars. Dans mon esprit, on peut devenir des stars, mais que ce soit dans notre communauté plus petite ou à l'âge pour être vue, être bien habillée, être bien vue, être bien perçue, je trouve que c'est important. Fait qu'à chaque personne, que ce soit du one-on-one que je fais avec les gens, ou que ce soit parce que je suis sur un plateau de photoshoot, la personne avec qui je travaille ou le mannequin, je veux qu'il se sente wow, aussi top qu'une Beyoncé, aussi top que, je ne sais pas moi, un Denzel Washington. Pour moi, c'est ça mon objectif quand je les habille, quand je prends soin d'eux. Est-ce que ça coûte cher? Je pense que la raison pour laquelle que les gens ont peur, c'est parce que c'est le coût. Oui. Est-ce que ça coûte cher? C'est relatif. Ça dépend. Je suis sûre que la styliste de Beyoncé ne charge pas le même prix que moi, je charge. Puis c'est bien que tu me poses cette question-là, parce que hier, j'ai eu un client qui m'a approché, puis quand il a vu ma charte de prix, il s'est dit « Oh mon Dieu! » Les gens doivent comprendre que le métier de styliste, on le fait par contrat. Donc, ce n'est pas comme un emploi de 9 à 5. Puis la personne en particulier, elle a calculé, « Bon, bien, si tu fais ça de 9 à 5, c'est un 37 heures, 5 par semaine à ce salaire-là, taux horaire. Bon, bien, tu dois faire x, y ton argent en une année. » Il m'a même dit « Bien, c'est comme si tu faisais plus qu'un juge. » Il faut... Mais je ne fais pas ça de 9 à 7. Mon métier de styliste me ramène à faire autre chose, puis il y a une charte de prix différente à autre chose. Mais oui, ça prend le budget pour magasiner. Moi, je suis une fervente de dire qu'on peut être bien habillé, peu importe le budget. On n'est pas obligé de porter du Dolce & Gabbana toute la journée. On va avec le budget pour payer la styliste ou le styliste, mais là, c'est en fonction des compétences de la personne. Puis c'est un investissement sur soi-même à la fin de la journée. Que ce soit que pour un événement ou que refaire la garde-robe parce qu'on a un nouvel emploi, parce qu'on a une perte de poids ou un gain de poids, un changement de look. Le gain de poids puis la perte de poids. OK. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes qui me contactent après une grossesse, plusieurs hommes qui ont décidé de faire un retour au gym et qui disent « OK, mon corps est transformé, je veux m'habiller autrement ». Donc, c'est un investissement sur soi. Alors, combien quelqu'un est-il prêt à investir sur lui-même, c'est la question. Ah, c'est magnifique. Écoute, c'est un univers. Puis quand tu as démarré ça, est-ce que c'était difficile pour une jeune Noire de rentrer dans ce milieu-là? Est-ce que c'était quelque chose de compliqué? Est-ce qu'on t'a donné beaucoup... Est-ce que tu sens que tu as eu plusieurs barrières? Si je suis super honnête, dans la communauté caucasienne québécoise, j'ai eu zéro difficulté. Je suis arrivée là-bas avec les cheveux frisés, grosses têtes rouges. J'ai un de mes amis qui faisait un fashion show. J'ai ouvert son fashion show au Festival Mode & Design. Alors, c'est la grande Noire, les cheveux rouges, une robe blanche qui défile. Puis là, tout le monde voulait savoir ce que c'était qui. Le lendemain, j'étais sur le COVID de tous les blogs, partout, partout, à Montréal. Ça fait que ça, ça a été facile parce que là, tout le monde voulait inviter Farline, les cheveux rouges, à l'événement. Dans ma communauté, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. Oui, parce que j'ai l'impression que les gens, peut-être, ils ne comprennent pas c'est quoi le métier. Pour ceux qui le comprennent, bien, ils l'ont compris puis ils restent loyaux aux autres personnes avec qui ils sont. Donc, c'est un noyau très, très fermé, je trouve. Donc, au sein de ma communauté, j'arrive à m'immiscer un peu, mais c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Oui, oui, oui. Puis, on n'est pas autant que ça dans la communauté à faire ce que je fais. On est quelques-uns, mais je trouve que j'ai beaucoup de barrières, j'ai beaucoup d'obstacles. Oh, wow. Oui. Mais si on voudrait te contacter aujourd'hui, tu sais, je veux dire, quelqu'un veut améliorer son look, comment qu'il ferait ça? Comment que… En ce moment, c'est très simple. On peut me contacter via mes réseaux sociaux pour le moment, parce que j'ai quelque chose qui est en développement. Où est-ce qu'on va pouvoir venir me contacter? J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais on peut me contacter sur Style by Farline, sur Instagram. On m'envoie un petit DM, je réponds à tous mes messages ou sur Facebook. Et puis, à ce moment-là, j'aime parler avec la personne, lui expliquer mon service, comprendre son besoin. Puis, par la suite, lui proposer un package personnalisé selon son budget et… Par saison. Par saison. Il y en a que c'est pour un projet spécial. Il y en a que c'est pour, comme j'ai dit, un changement dans la silhouette. Ça peut être juste aussi pour le fun, parce que la personne veut changer. Donc, oui, on peut me contacter. Puis après ça, on voit. C'est autant un service pour le one-on-one que pour quelqu'un qui veut un relooking parce qu'il devient agent immobilier. Ça, ça m'est arrivé beaucoup. Ou quelqu'un qui veut faire une vidéo ou une couverture de livre. On m'a contacté pour faire ça aussi. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Même moi aussi, je voudrais changer mon look. Donc, probablement, je vais faire affaire avec toi. Écoute, merci d'être venu nous voir. C'est enrichissant. C'est des choses que même moi, je ne savais pas que tu faisais des relooking personnalisés. Parce que je pensais réellement que c'était vraiment des artistes. Tu avais besoin d'être un artiste, quelqu'un d'un avant-plan. Puis donc, je pense que beaucoup d'entre vous pensez la même chose, que c'est uniquement des artistes. Mais si personnellement, vous voulez faire un changement, vous pouvez contacter Farline. Donc, c'était ça pour la section des affaires. Merci beaucoup.